Bonjour, je suis Jean-François Loux de l'Académie Wisman Belgique. Aujourd'hui, je vais vous parler du thermostat intelligent TADOO et de son upgrade de la version V3+. Depuis fin 2017, Wisman est partenaire avec TADOO, une société allemande située à Munich, pour l'adaptation donc de son thermostat intelligent entre autres à nos produits Wisman 8 TADOO. La version V3 évoluée vers la version V3+. Pourquoi TADOO ? Solution pour tous les systèmes qui n'ont pas la possibilité de travailler avec un système connecté offert par le fabricant. Par exemple, des chaudières Wisman avec Vitotronic 100, une régulation classique avec contact tout ou rien. Vitopen 100, la même chose, régulation classique avec contact tout ou rien. Des stations d'appartement Maybes. Les connexions sans fil sont également possibles avec le TADOO, soit pour un contact on off, soit pour un open term, soit pour un bus. Par exemple, le bus KM de chez Wisman. Vous avez maintenant avec la version V3+, la possibilité de connecter directement sans adaptateur. Vous avez également la connexion open term et les bus d'autres marques sont également possibles. Il y a également la demande du particulier qui souhaite utiliser des fonctions intelligentes telles que le geofencing, détection fenêtres ouvertes et monitoring qualité de l'air qui sont des fonctions maintenant qui vont s'ajouter. Vous avez également les thermostats de radiateurs TADOO qui vont pouvoir faire certaines particularités. Par exemple, vous avez une chaudière avec un circulateur mais vous voulez faire différentes zones. Et bien c'est possible grâce aux vannes intelligentes TADOO. Vous pouvez faire par exemple un contrôle séparé pour la salle de bain, le bureau, le salon, avec des plages horaires spécifiques, des températures spécifiques pour chaque plage. La communication du TADOO ne se fait pas par signal Wifi. C'est un signal radiofréquence qui est plus stable qu'un signal Wifi. C'est également un produit qui peut s'intégrer. Intégration Smart-Own avec par exemple, les partenaires tels que Inet, Alexa, IFTTT, Apple HomeKit, Google Assistant. Par exemple, le monsieur demande Alexa raye la température et la cuisine à 22 degrés. TADOO va exécuter cette fonction. La nouvelle stratégie de TADOO, le client au centre. Contrôle à distance, c'est une haute priorité. Le but, fidéliser la clientèle. Les données de votre client, de même que de son station de chauffage, sont accessibles et tenues à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand il y a une détection de défaut, vous êtes prévenu. Ce qui vous permet de faire des économies de temps et de coûts parce que vous pouvez intervenir directement avec la bonne pièce chez le client. ça évite des déplacements inutiles. La version V3+, au niveau de l'emballage, upgrade de l'emballage, ouverture latérale, film protecteur, différentes cases pour mettre les éléments. Au niveau également du mode d'emploi, un welcome kit, mode d'emploi multilingue pour le thermostat intelligent et les thermostats radiateurs. Wisman with TADOO, on a prévu que le manuel d'installation sera disponible via V-Books. Il suffira de scanner le QR code et à ce moment-là, vous serez dirigé sur V-Books où vous aurez le manuel d'installation du produit concerné. Techniquement, le hardware, on ne voit pas qu'il a changé. Ce n'est pas visible, mais le matériel a évolué. Tant de réponses plus courtes, interfaces plus rapides, une plus grande capacité de mémoire pour pouvoir s'adapter aux futures extensions. Pour les thermostats de radiateurs, selon le type de robinet de radiateurs, il y a des pièces d'adaptation. Ces pièces d'adaptation ont été ajustées. Prise en charge du KM bus sans kit d'extension. Avant la version V3, il fallait un kit d'extension. Maintenant, plus, on peut directement se raccorder sur le bus KM. TADOO, application, qu'est-ce qui change ? Et Winjet. On voit ici, par exemple, trois zones. On voit que l'eau chaude sanitaire est disponible. On voit également le pourcentage d'économie. Il y a différents Winjet qui sont très faciles en lecture et en accessibilité. Bien sûr, ce type de Winjet, c'est la température de la pièce. On a également l'eau chaude sanitaire si elle est prise en charge, évidemment. On a le geofencing. Donc, on va en reparler un petit peu tout à l'heure du geofencing. Rapport d'économie d'énergie. Statue de la chaudière. Elle fonctionne bien ou il y a un problème. Et bien entendu, service d'épanage. Vous avez directement les coordonnées de votre installateur disponible. L'assistant climat qui est prévu, assure un confort optimal et des économies d'énergie proportionnelles. Ce qui était déjà présent, c'est le geofencing, la détection fenêtres ouvertes et l'adaptation à la météo. C'est des fonctions qu'on pourrait activer ou pas. Maintenant, il va y avoir l'auto-assist, le Air Comfort Skill et le Boller Hilt Monitoring qui vont s'ajouter avec la version V3+. Fonction auto-assist. Donc, une fonction automatisée pour le geofencing, la détection fenêtres ouvertes, l'adaptation à la météo. Geofencing, bien, à partir du moment où Tadou voit que vous n'êtes plus à la maison, il va systématiquement diminuer la consigne de chauffage. Ça vous permet de faire des économies d'énergie. Si vous n'êtes pas là, ça ne sert à rien de chauffer l'intérieur de la maison. Détection fenêtres ouvertes. À partir du moment où Tadou va détecter qu'une fenêtre est ouverte, il va arrêter le chauffage pendant une période limitée d'une demi heure pour éviter de chauffer fenêtres ouvertes. Adaptation à la météo. Tadou va vérifier les changements climatiques et va pouvoir adapter la température dans l'installation en fonction des changements climatiques, de façon à adapter réellement la température nécessaire et le maintien de cette température dans la pièce. Nouvelle fonctionnalité avec la version V3+, le Air Comfort Skill et le Boiler Health Skill. Air confort, c'est simplement un contrôle de l'air, non seulement au niveau de la pièce, mais également au niveau de l'air extérieur. Cette fonction va vous aider à ventiler votre maison quand c'est nécessaire et vous dire attention, par exemple, il y a du polonail extérieur, ce n'est pas réellement conseillé d'ouvrir la fenêtre. Le Boiler Health Monitoring, lui, il va vérifier si votre chaudière fonctionne correctement. Si jamais un souci devait être détecté au niveau de la chaudière, vous en seriez prévenu et vous auriez directement la communication du problème et ça permet à l'installateur, bien entendu, de pouvoir anticiper le dépannage. Résumé des caractéristiques clés. Contrôle de n'importe où, en effet, de n'importe où dans le monde, vous pouvez contrôler votre chauffage à distance. C'est quelque chose qui est très simple. La connaissance de l'habitation, c'est TADOO qui va apprendre comment fonctionne votre habitation par rapport à vos habitudes et par rapport aux bâtiments également. Tous les datas sont sécurisés, même système que dans la sécurité bancaire. Contrôle de plusieurs zones, tout à fait possible, même si la chaudière n'a qu'un seul circulateur grâce aux vannes de radiateurs TADOO intelligente. C'est opérationnel via smartphone ou tablette, mais si jamais vous n'avez pas votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez vous connecter via www.maintadoo.com et accéder à ce moment là à distance à votre installation par un ordinateur. Si jamais il y a un problème de connexion et que vous retrouvez hors ligne, le thermostat TADOO va toujours tenir compte du dernier programme enregistré et maintenir malgré tout par rapport à ce programme là le confort dans la maison. Un comparatif ici, la version V3, quelles étaient les applications incluses ? La géolocalisation, la détection fenêtres ouvertes et l'adaptation à la météo qui était manuelle, on activait ou on n'activait pas. Il n'y avait pas de caractéristiques optionnelles. Aujourd'hui la version V3+, les applications incluses sont géolocalisation, détection fenêtres ouvertes, adaptation à météo. Qu'est-ce qui se rajoute ? Les windjets, détection qualité de l'air, monitoring chaudière, facilité accrue d'utilisation. On voit la différence, les deux images ici, l'ancienne présentation, la version V3 et la nouvelle avec les widgets. Autre possibilité, caractéristiques optionnelles, l'auto assist. Un upgrade des gens qui ont la version V3 vers la version V3+, est tout à fait possible. Tous les clients existants à Doe vont pouvoir passer à leur demande sur la version actuelle V3+, de l'application. Au niveau des numéros d'articles, starter kit du thermostat intelligent dans sa version V3+. Alors dans le kit, il y a bien entendu le nouveau thermostat avec la version V3+, qui permet une connexion sans avoir besoin d'extension sur le bus KM. Vous avez également un kit de démarrage pour les vanes de radiateurs. Vous avez deux modèles, le montage horizontal ou le montage vertical. Que contient cette boîte, ce starter kit ? Eh bien, il contient évidemment une tête thermostatique et un bridge, un pont pour pouvoir communiquer via internet et pouvoir utiliser l'application. Dans les accessoires, on a la possibilité de rajouter des smart thermostats. Nous avons l'extension kit qui sera nécessaire si vous voulez travailler sans fil avec les thermostats à Doe. Vous avez le kit smart radiateur pour une, le kit smart radiateur pour deux ou le kit smart radiateur pour quatre têtes de vanes thermostatiques. Merci de votre attention, à bientôt pour une prochaine explication.